Musique Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator et plus particulièrement sur Grand Utopia Alors écoutez on va se mettre à l'intérieur de notre cabine histoire de se mettre bien alors oui les amis je n'ai pas la facecam mais oui les amis nous allons en discuter les amis j'ai plein de choses à vous dire mais avant toute chose on va introduire ce qui nous attend donc premièrement de retour ce Grand Utopia puisque vous êtes tous chauds pour cela nous partons pour une mission rapide donc nous partons d'ici de Maltaire pour aller vers Vierge du Lac puisque vous m'aviez proposé c'est Seb le Routier qui m'avait proposé et qui m'avait recommandé une route Qui fait bah là vous la voyez cette route le paradis jusqu'à genre Alixas je crois toute cette route a l'air super stylé mais du coup on peut pas encore y aller faut qu'on débloque les missions à côté donc pour cela on va se rapprocher au fur et à mesure donc on se fait cette petite mission qu'est ce qu'on est en train de livrer tiens je ne sais plus qu'est ce qu'on est en train de livrer Attendez on est en train de livrer de l'acide borique voilà de Maltaire à Vierge du Lac on a 10 heures devant nous il n'y a pas de problème à ce niveau là on a combien d'heures de route 18 minutes donc ça va le faire assez facilement nous sommes avec un joli petit Scania hop on met le contact Je sais pas pourquoi j'avais la marche arrière On démarre le moteur les lumières alors il pleut donc ça c'est un petit peu le côté relou et on a une petite remorque assez classique en tout cas voilà on va pouvoir y aller les amis bon ça fait vraiment j'ai l'impression que je le dis à chaque fois Mais vous savez que c'est vrai ça fait depuis très 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 longtemps que je n'ai pas touché à Eurotruck que je n'ai pas joué du tout donc on va essayer assez rapidement de se remettre Et bien dans le bain et j'espère que vous allez kiffer cette vidéo avant toute chose encore une fois merci à vous deux à savoir Pascal Bouchat Qui est niveau PL et à Melty Transport Logistique niveau SPL ça fait deux semaines que ce sont des abonnés sur le Youtube payant donc je vous en remercie énormément ça fait extrêmement plaisir Et ça m'aide énormément surtout en ce moment puisque j'ai pas trop de temps de faire de vidéos et du coup bah même financièrement ça m'aide énormément sans que j'ai à faire encore trop de vidéos Parce que vous le savez c'est un petit peu la galère pour me trouver du temps à réaliser des vidéos et pourtant c'est pas l'envie qui m'en manque sachez le En tout cas voilà on va découvrir de nouvelles routes les amis ça va être trop trop bien mais on va être évidemment très vigilants puisqu'il pleut voilà Alors on va un petit peu parler de tout et de rien la vidéo va être probablement un petit peu longue j'espère que ça va vous faire plaisir Oh putain il y a eu un accident ah c'est chaud Ah ouais c'est chaud ok Bon c'est là qu'on tourne totalement Allez on y va Putain la route a l'air super glissante hein Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? L'état de la route incroyable Bon j'espère très sincèrement que la qualité de la vidéo vous la kiffez Voilà j'espère très sincèrement parce que c'est tout l'enjeu de ce qu'il y a derrière c'est à dire que là je n'utilise pas OBS J'utilise Action Merylis Et en théorie c'est censé être aussi fluide que ce que je vois et c'est censé être aussi joli en tout cas que ce que je vois Parce que le problème avec OBS c'est que ça fait beaucoup de pixels voilà Donc j'espère que la qualité va vous plaire et donc oui je ne suis pas en facecam et oui en réalité c'est un choix et on va en parler vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire j'ai besoin un petit peu de votre avis parce que c'est quand même vous les piliers de la chaîne si je puis me permettre Hop Qu'est-ce que je dois faire là est-ce que je dois rester ici Oui je dois rester ici je crois bien Hop on va rouler tranquille bien évidemment Non ça me plaît pas il faut que je zoome voilà En fait les amis bon déjà il y a un côté pratique j'ai pas mis la facecam pour pouvoir essayer Action Merylis Mais en réalité il y a quelque chose de plus profond derrière je vais pas vous mentir Alors je vais très très bien d'ailleurs sachez le aussi là ma formation se passe super bien j'aimerais bien qu'on en parle dans cette vidéo dans quelques instants D'abord on va juste parler du sujet principal à savoir la facecam En fait il faut savoir qu'en début de semaine j'ai sorti deux vidéos sur Minecraft Alors vous avez été très peu à les regarder puisque forcément Minecraft ce n'est plus ce qui vous attire sur la chaîne puisque vous êtes en majorité là pour Eurotruck Chose que je comprends très très bien Et ça m'a fait du bien de refaire du Minecraft à l'ancienne et je l'ai fait ça sans facecam parce que j'avais pas envie Voilà pour le coup j'avais pas envie d'être en facecam Et quand j'ai tourné les vidéos mais j'ai kiffé mais si vous saviez à quel point j'ai kiffé ma life J'ai fait 200 vues j'en ai rien à faire parce que c'était trop bien j'ai trop kiffé Ça n'avait aucun sens ce que j'ai fait durant les deux vidéos Minecraft sachez le Mais le fait de ne pas avoir été en facecam mais ça m'a libéré si vous vous n'avez pas idée Je vous jure ça m'a libéré je me suis cru en 2016 en 2015 comme vous voulez à l'époque où je faisais mes vidéos YOLO aussi Et que je m'éclatais comme jamais je pouvais faire les têtes que je voulais et personne ne voyait Et du coup je pouvais jouer avec ma voix je pouvais faire des intonations être naturel pouvoir faire des blagues être plus créatif Je suis je me sens libéré en fait quand j'ai pas la facecam je m'en suis rendu compte en tournant ces deux vidéos en début de semaine Du coup là j'ai voulu essayer aussi pour Eurotruck et bon déjà je le ressens parfaitement Je me sens beaucoup plus libéré de ne pas être en facecam Alors on va en parler les amis il y en a qui vont pas être contents il y en a qui vont être que ça va pas les déranger Qu'on soit bien d'accord en grande majorité bon il y en a qui trouvent que je parle trop dans mes vidéos Bon les gars à un moment donné les vidéos c'est pas fait pour voilà il faut bien que je parle et puis j'ai envie de parler Mais c'est vrai qu'en majorité je ne sais pas est-ce que vous avez l'habitude de beaucoup regarder le gameplay Ou plus m'écouter ou est-ce que vous me regardiez beaucoup etc Attendez qu'est-ce que c'est que cette merde on voit rien avec la pluie hop voilà C'est parce que voilà vous êtes nombreux à me regarder enfin à regarder mes vidéos alors que vous êtes vous-même par exemple en camion Donc finalement vous regardez pas tant que ça le gameplay sauf s'il se passe un truc incroyable Euh voilà des fois vous regardez ça le soir avant d'aller dormir peu importe enfin voilà Chacun a sa façon de faire Je pense que vous êtes très rares à regarder mes vidéos aux toilettes Parce que sinon ça ferait des cacas un petit peu long Mais bref non non mais voilà du coup est-ce que en fait le fait que je ne sois pas en facecam est-ce que ça vous dérange ou pas ? Moi je vais vous dire mes points positifs pourquoi je ne veux plus faire de facecam Alors premièrement un truc tout con c'est que du coup j'ai moins de contraintes hein carrément C'est à dire que j'ai plus de problème de fond vert j'ai plus de problème de lumière d'électricité J'ai plus de problème de 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 voir je sais pas de de montrer ma gueule en fait je peux être comme je veux Alors bon vous pouvez vous imaginer que je suis torse nu bon en été voilà Là en l'occurrence je suis habillé je vous rassure bon je serai pas à poil non plus qu'on soit bien d'accord Mais voilà j'ai beaucoup moins de contraintes quoi qu'il arrive Deuxièmement du coup finalement c'est peut-être pas forcément utile Alors oui on est en 2021 et en 2021 être sur youtube ou faire des streams c'est compliqué quand t'es pas en facecam Parce que bon après les gens ont il y a des gens qui ont pas beaucoup de personnalité Mais disons que le truc c'est voilà la facecam rajoute beaucoup de choses ça rajoute de la proximité Vous voyez la tête de la personne je suis bien d'accord avec vous Mais c'est peut-être pas forcément utile sur du Eurotruck Parce que du coup tu vois on est bien quand même on voit pas ma tête mais on voit tout le jeu C'est quand même vachement fluide c'est super sympa et justement on y vient là dessus Le fait de ne pas être en facecam et ben ça me permet de vous offrir plus de qualité Et plus d'immersion Alors oui le fond vert rajoute naturellement de l'immersion Parce que du coup je suis pas dans un cadre et je suis dans le jeu n'est-ce pas Mais le fait de ne pas avoir de caméra de ne pas avoir ma tête du tout Bah vous avez vraiment le jeu en full screen quoi sans problème Du coup une meilleure qualité parce que j'enregistre avec Action My Release Donc j'espère vraiment que la qualité va être bonne la fluidité aussi Donc à ce niveau là c'est juste carré quoi c'est juste carré de ouf Je vous propose du contenu dont je suis beaucoup plus fier Clairement disons-le Je suis beaucoup plus fier d'un contenu comme ça Qu'un contenu un petit peu plus à la va vite qui fait un petit peu chier L'autre point je l'ai dit tout à l'heure C'est que du coup je suis beaucoup plus à l'aise Je suis beaucoup plus naturel je suis beaucoup plus moi-même Alors faut savoir que ça fait quand même des années maintenant que je suis en facecam Et que je m'y suis fait et que je suis à l'aise devant la caméra Mais là il s'est passé Voilà je fais beaucoup moins de vidéos en ce moment Et très rapidement tu perds l'habitude Et à un moment donné j'ai 21 ans Et je commence à en avoir un petit peu râle à pas crête J'ai envie de dire d'être tout le temps devant des caméras Moi ça me dérange pas Vous allez comprendre par la suite Il y aura des vlogs sur la chaîne YouTube Je vais vous en parler Mais vous allez me voir Vous allez continuer de me voir J'ai aucun problème à me prendre en photo Ouah c'est trop stylé Attendez Oh what the fuck Attendez Mais il y a une vache là-haut What Mais c'est trop stylé Attendez Mais les gars Mais on va faire la miniature ou quoi Bien sûr on va faire la miniature Attendez Mais c'est incroyable Mais c'est incroyable ce qui se passe Mais attendez Mais c'est quoi ces conneries Eh Le titre de l'épisode ça va être Oh la vache Attendez Hop 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 Eh carrément les gars Oh la vache Evidemment que ça va être le titre de la vidéo Vous savez très bien Non mais voilà Disons que j'ai Ça me dérange pas de me filmer De me montrer etc Mais j'avoue que Pour ce qui est du gaming maintenant J'en ai un peu ma claque Je vais pas vous mentir Je commence J'ai l'impression que le fait de faire ma formation routier Je deviens vieux Non mais vraiment Alors attention Du coup en fait sachez le Maintenant je suis célibataire aussi Voilà je tenais à vous le préciser Vous allez le comprendre très bientôt Mais non bref J'ai l'impression que je deviens vieux Et Bon plus mature on va dire Calmez vous Mais J'en ai ma claque en fait De faire des vidéos Et de tout le temps avoir ma tête Sur les vidéos C'est pas nécessaire Genre j'ai toujours envie de vous faire des Un let's play sur Far Cry 6 Si je peux Mais ce sera pas en facecam J'ai toujours envie de découvrir des jeux J'ai vraiment envie de ça Je kiffe le jeu vidéo Mais du coup Je n'aime plus me mettre en avant Comme je le faisais avant Si je joue à un jeu vidéo Si je veux vous proposer du contenu J'ai envie que ça me plaise Que ça vous plaise Et que ce soit juste qualitatif Et que ce soit kiffant Et pas tout miser sur le fait Que je suis en avant Tu vois Parce que c'est ça aujourd'hui C'est de se mettre en avant tout le temps Et c'est clairement pas ce que j'ai envie Voilà sachez le Donc bref Je suis plus à l'aise Ça me permet de plus jouer un petit peu Avec ma voix Être un petit peu plus mystérieux Si vous voulez Et vous voyez ce que je veux dire C'est toujours plus intéressant Je trouve Et ça me rappelle un peu à l'époque Ce que je faisais Et c'était plutôt cool Et du coup Ben voilà Je mise un petit peu plus Sur le gameplay Et sur le commentary Disons le Voilà ça c'est vraiment Le truc vraiment pratique A ce niveau là Donc dites moi Ce que vous en pensez en commentaire Si ça vous dérange ou non Si Oui ça va impacter Votre façon de regarder mes vidéos A l'avenir Ou pas Voilà je vous laisse me dire tout ça En commentaire Mais pour le moment Voilà je suis pas très chaud Pour refaire du facecam Dans tout ce qui est Jeux vidéo Et je me disais J'avais fait Je m'étais fait un peu une réflexion Je me disais Ouais bah si jamais je fais des lives et tout Enfin Durant mes lives Je pourrais mettre ma facecam Mais en vrai Même pour mes lives Ça commence un peu à m'embêter De mettre ma facecam Je vais pas vous mentir Vous avez remarqué Que ces temps ci Je fais pas beaucoup de lives Parce que je suis fatigué Parce que j'ai la flemme Donc concrètement voilà Mais si tu m'enlèves la facecam Y'a une contrainte en moi Je peux être dans l'état que je veux Tu sais quand t'es fatigué Tu le vois visuellement Mais dans la voix Moi je suis un acteur les gars Moi quand je suis fatigué T'écoutes ma voix Tu sais pas si je suis fatigué ou pas Et c'est ça ce qui est trop cool C'est que vraiment Je peux vous dégager une énergie Que je n'ai peut-être pas forcément à 100% Alors tu vois je me force pas Mais quand t'es fatigué T'es fatigué Même si t'as envie de faire quelque chose T'as envie de le faire Mais t'es fatigué Ben voilà Le fait de ne pas être en facecam Ben c'est genre méga kiffant Je trouve ça Méga kiffant En tout cas voilà Et là ce que je vous disais Par rapport à des vlogs Je vous ai fait un sondage Dans l'onglet communauté Alors ça va pas plaire à tout le monde Qu'on soit bien d'accord Ça y est il commence à ne plus trop pleuvoir Faut savoir que cet été Au mois de juillet Je vais me prendre des vacances Avec mon meilleur pote Mais avec mes acolytes Voilà sachez le Enfin avec quelques acolytes Pas tous les acolytes évidemment On va se retrouver On va se rencontrer Surtout parce que du coup On se connait pas IRL Et ça va être Trop trop bien Vous en saurez davantage Dans les jours et les semaines Et les mois à venir On en parlera Y'a pas de problème à ce niveau là Je vous en dis pas plus Mais On filmera Et on fera Je vous ferai des vlogs Vous inquiétez même pas Et en fait sur ma chaîne YouTube Mcolo Cette chaîne principale Et ma seule et unique Finalement là où je me concentre le plus Du coup Ben je vais me diversifier quoi Comme vous le dites Je vais sortir de ma zone de confort Comme je l'ai déjà fait Je vais faire des vlogs Je vais toujours continuer Dès que je peux A faire du gaming Du Eurotruck Du Far Cry 6 Faire des lives Etc Du Flight Simulator J'ai vu que vous vouliez Que je refasse du Flight Simulator Donc pourquoi pas Plus en Facecam Mais en tout cas Je ferai des vlogs J'ai vraiment envie de m'éclater A vous montrer un peu ma vie Tu vois C'est pas le problème De me mettre en avant En soi Et de prendre du plaisir Mais c'est de me mettre en avant Dans du contenu gaming Ca sert à rien Je trouve que ça sert plus à rien Donc voilà Et moi je sais que Ceux qui me suivent Ben vous me suivez Pour ce que je suis Pour ce que je fais Ma façon d'être Ma personnalité Ma façon de penser Il y en a qui me suivent Pour d'autres raisons Et ben tant pis Mais voilà Je sais que Qui même me suit J'ai envie de dire Et je compte sur vous Donc merci en tout cas d'être là Et justement En parlant de ça Par rapport à ma formation Je pourrais également faire des vlogs Concernant ma formation Un peu des vlogs lifestyle Alors voilà Je m'appelle pas EnjoyPhoenix Je vais pas Vous faire des trucs Make up Je sais pas quoi Mais juste voilà Un petit peu Un peu à la A la A la valouse Si vous voulez En soi Voilà Vous connaissez Valouse Bon ben voilà Si vous voulez Alors Je suis pas la même personne Je ne suis pas Voilà Donc je vous rassure Ce sera pas la même chose Parce qu'il y en a qui n'aiment pas D'ailleurs Il y en a qui aiment Il y en a qui aiment pas Mais dans l'idée Dans l'idée du vlog Voilà comment ça se passera Juste du fun On passe du bon temps Et vous voyez un petit peu Ma vie, mes vacances Mon travail Ce que je fais etc Des choses que j'ai envie De vous montrer Des trucs qui servent à rien Des trucs qui sont sympas Tu vois Juste ne pas se prendre la tête Parce que Youtube C'est ça C'est du partage Et c'est ne pas se prendre la tête Et c'est ce que j'ai toujours fait Jusqu'à un certain point Et voilà Là au moins On va pouvoir repartir Sur de bonnes bases Et je suis trop content Les amis Je vais sortir aussi Un nouvel EP Voilà C'est dit c'est fait J'espère que ça vous fait plaisir Voilà Un EP Sur lequel j'ai travaillé D'arrache-pied J'ai donné mes tripes J'espère que vous allez kiffer Vous en saurez aussi davantage Dans quelques temps Voilà Bref Il se passe trop de choses En parallèle Je travaille sur une formation Je travaille sur un EP Je travaille sur Des vlogs Qui vont arriver Parce que du coup Je vais investir dans une caméra A plus de 200 boules Bon bah voilà C'est de l'investissement Mais c'est quelque chose Qui me plaît Et j'ai envie de le faire J'espère vraiment Que vous allez kiffer les gars J'espère vraiment Je suis motivé comme jamais Comme jamais Je vraiment J'ai déjà été motivé comme jamais Mais là c'est encore plus Donc c'est incroyable Ah attention nouveau carrefour J'ai vu un panneau Attention nouveau carrefour Alors je suis jamais allé là Donc ça me change rien C'est vraiment super bien fait On se croirait vraiment C'est vraiment la France Représentée comme il le faut C'est incroyable Et puis alors Ce qui est super stylé C'est que comme je suis en formation Du coup Enfin en pré-qualification Bref Bah du coup Ça me permet trop de De faire des rappels Sur ma formation quoi Tu vois genre Vu que là c'est vraiment La France comme on la connait Avec les panneaux et tout C'est trop stylé quoi Si vous voulez je vous fais un petit peu Des leçons de code de la route Ah bah non La majorité vous roulez en camion Mais bref Putain c'est incroyable Hop Didalida Je roule plutôt pas mal Pour quelqu'un qui a pas roulé Depuis un moment Si je puis me permettre N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Mais attends Mais c'est là que je dois tourner Ohlala J'ai fait chauffer les freins là Alors là mon pote Hop Voili voilou Mais attends Je peux éteindre mes feux là Depuis tout à l'heure Hop Voilà C'est magnifique C'est mignon On va pas s'en arrêter là Pour cette vidéo les gars J'en ai pas envie Je vous rassure J'ai envie de continuer Je kiffe Je kiffe ma life J'ai hâte de voir vos retours Je vous jure Parce que là c'est un nouveau départ En fait C'est juste concrètement Un nouveau départ les gars Est-ce qu'on se fait une manœuvre Ah Ah oui d'accord Ah oui d'accord Donc là c'est vraiment Foutage de gueule quoi Ça c'est pas plus simple Mon pote Ouais si bon allez Ça c'est quand même plus simple On va se permettre de faire ça Hop What Attends Attends quoi Je crois que Je crois que je viens de comprendre la problématique Ah non si Ah non j'ai rien dit Attendez C'est bon Je suis aveugle Je suis un bouffon Hop Voilà c'est bon Ça va être assez facile Attends est-ce que ça passe Ouais bien sûr ça passe J'espère que la qualité est bonne aussi Franchement je vous assure que si la qualité est bonne Mais putain mais les gars On va faire un million de vues Non mais je veux dire là je suis Je vous jure je suis lancé Motivé comme jamais Le fait de ne plus avoir la facecam Je vous assure que Vous pouvez trouver ça con Parce que Il y en a qui ont pas forcément l'habitude de cette problématique Mais moi je fais partie des anciens de Youtube les gars Je fais partie de ceux qui ont connu le monde sans la facecam Et tout ça Et bon je pense que vous êtes nombreux aussi en vrai Mais putain quoi Bon j'arrive pas à faire la manoeuvre Je suis une merde Je suis une grosse merde les gars Ça vous le savez déjà Mais si je fais ça ça va taper Alors en vrai ça a déjà tapé là Non mais ça veut pas là ta mère Oh j'ai réussi Attendez Oh c'est propre Non en vrai Oh putain Bon bref si Allez hop On va dire ça passe les gars Bon Ne me jugez pas trop S'il vous plaît Moi je fais un permis Je vais être avec un camion porteur Ce sera pas ça Donc voilà On va se prendre longue distance aussi Et du coup on va se prendre une nouvelle mission Ce serait incroyable qu'on se rapproche de plus en plus De notre objectif à savoir Pouvoir faire cette route là Le paradis Donc il faut qu'on aille à Alinxas Donc là est-ce qu'il me propose Non là il me fait faire demi-tour Là Là il me fait avancer Ok 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 Là le but c'est d'aller vers Alinxas Vous l'aurez compris Donc soyons malins Ah Vierge du lac Non Mais non en plus c'est de la qu'on vient non Ah non C'est pas de la qu'on vient Peu importe C'est pas ça qui m'intéresse Ah Non toujours Vierge du lac Tac 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 Bon c'est toujours bien d'aller sur Vierge du lac en vrai Mais comme c'est déjà débloqué Ça sert pas à grand chose Là il me propose pas Là non plus Et là je peux pas choisir de mission Bah attendez je suis bête Voilà on va faire ça comme ça On va chercher comme ça directement On va pas se prendre la tête Et si jamais on trouve pas vraiment ce que je veux Bah on prendra le plus proche Pour y arriver les gars Attendez on va faire ça très rapidement Ça va être vite vu Ouais tu parles Ça va être vite vu du rien du tout en faisant ça Non bah écoutez les gars c'est pas grave Je crois que On va devoir Alors pas faire ça Ça vaut pas le coup Par contre Voilà Allez là on va faire ça Pneu de camion Treston Euh On est pas cher payé Et donc C'est quoi qu'on C'est un Volvo Ah bah super 420 chevaux bien sûr Allez bah c'est parti les gars Ça nous permet un petit peu de De conduire plusieurs camions Donc voilà les gars Euh Aussi Qu'est-ce que je voulais dire Oui donc Est-ce que vous êtes vraiment encore chaud Pour qu'on continue sur Grand Utopia Dites-moi Euh Parce que voilà C'est clair que Il n'y a pas photo Euh On est d'accord que C'est quand même différent Vous êtes nombreux à dire que Oui on a fait le tour Euh Ouais je sais Il ne faut pas faire ça à l'arrêt De tourner les pneus Mais je croyais que j'avais un problème Avec le volant Et en fait non Oh c'est déjà une plus grande remorque Oh là là Hop On allume Tac On n'a pas de GPS intégré Ça c'est relou Et on est parti Et on est parti dans ce petit Volvo Plutôt sympathique Me diriez-vous Allez Donc ouais Est-ce que ça vous intéresse Qu'on continue ou pas comme ça Parce que clairement Si vous êtes chaud Bah on va continuer comme ça Ah je vous le dis Les prochains épisodes Ce sera encore du Grand Utopia Si vous me validez Hop Et je vais essayer de répondre A tous vos commentaires les gars Je me donne ce challenge Parce que Parce que c'est quand même la base Je lis tout le temps Tous vos commentaires Mais je réponds pas toujours tout le temps Parce que voilà Et je manque de temps Vous le savez C'est pas pour faire le mec overbooker Calmez-vous Mais je vais faire en sorte De répondre à tous vos commentaires Dans un laps de temps donné Evidemment Les commentaires Dans deux ans Je vais pas forcément y répondre Vous m'en voudrez pas Hop D'ailleurs bienvenue à vous Si vous découvrez cette vidéo Deux ans après Voilà Vous regardez peut-être cette vidéo En 2023 Et bah écoutez Sachez que vous avez fait Un bon choix Hop Oh punaise Ah et ce frein moteur Il est quand même incroyable C'est quand même vachement sympa Hop Oui donc du coup Comment ça se passe Là ma formation Bah écoutez Pour vous donner un peu des nouvelles Donc évidemment Ça se passe super bien Vous l'aurez compris Je l'ai déjà dit En fait faut savoir que J'ai pas été très Parce que du coup moi J'y connaissais rien Je me suis laissé guider Donc voilà Je sais pas trop dans quoi Je me suis embarqué Maintenant c'est bon C'est quand même bien plus concret En fait faut savoir Que je suis du coup En phase de pré-qualification Autrement dit On fait rien Voilà sachez-le On ne fait rien Pendant deux semaines À part évidemment Apprendre un petit peu Gérer pour faire le code Repasser le code Les fiches orales Les fiches écrites Tout ce qui concerne le camion Heureusement qu'on fait un petit peu ça Mais en réalité Tu peux faire ça à la maison Enfin bref Je trouve ça un peu Bon voilà What else Whatever Et putain c'est super joli Et du coup Deux semaines sur deux C'est ça Deux semaines sur quatre Plutôt Je suis en stage Donc là du coup La semaine prochaine Pendant deux semaines Je serai en stage Et donc là Clairement je serai encore Beaucoup moins présent sur Youtube Parce que du coup Vous savez que quand je suis en stage C'est encore plus galère Puisque du coup Tu pars le matin tôt Et tu rentres le soir Tard Voilà Comme des vrais routiers Donc voilà Après les deux semaines Où je suis dans le centre de formation Je suis un petit peu plus tranquille Notamment voilà Comme cette semaine Voilà Du coup ouais C'est bon J'ai trouvé pour mon deuxième stage Donc qui commence la semaine prochaine Ça se passe très bien Pour mon troisième stage J'ai déjà une idée Mais pas de réponse positive encore Mais voilà Il y a encore un petit peu le temps Donc avec un peu de chance Je devrais pas avoir trop de problème Et ça se terminera donc mi-juillet Cette partie là Et après moi je pars en vacances Avec mes acolytes Au mois d'août Je pense que Que je vais me faire kiffer aussi en vrai Et après en septembre C'est parti Je rentre officiellement Dans la formation Qui sera donc Soit Payé par la région Ou soit Enfin dans tous les cas C'est la région La région Grand Est Qui paye Mais soit ce sera Parce que je suis en alternance Dans une entreprise Ou soit parce que La région va me financer comme ça Parce que c'est des amours Bref Et donc De septembre à décembre Je vais passer le permis Titre pro Les Je vais avoir quoi ? Je vais avoir Transport de matière dangereuse aussi D'ailleurs Et tous les trucs comme ça Le fimo etc Enfin Le titre pro C'est l'équivalent quoi Bref Donc voilà Et C'est la partie que j'ai plutôt hâte Il faut savoir Que d'un coup Il y a douze fiches orales A apprendre Enfin je dis Faut savoir Mais je pense que vous le savez tous Mais si jamais vous ne le savez pas Et bien comme ça Vous le savez Il y a douze fiches orales A apprendre Genre C'est un peu comme en moto Donc moi ça me change pas grand chose Parce qu'en moto aussi On avait des fiches orales Je me demande S'il n'y en avait pas douze aussi Donc genre En moto Il y avait des fiches orales Sur les assurances Sur les dangers de la moto Sur les gens qui meurent en moto Enfin bref Tout ça pour te dire Qu'il ne faut pas prendre la moto Lol Et bah là c'est pareil En camion Donc en gros Le jury Il tire au sort Une fiche Et toi tu dois Développer Dire ceci Cela En ayant appris Evidemment En racontant une histoire Et du coup je maîtrise déjà Bon après c'est pas non plus très compliqué Mais Deux trois fiches Et bon il y a le temps Il y a carrément le temps Pour les apprendre Mais voilà La fiche sur Les dangers Les comportements Sur J'ai déjà oublié C'est quoi les titres des fiches Mais bref Si vous me donnez le titre Je vous dis oui Alors je peux vous dire ça 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 Du coup Du coup voilà C'est plutôt cool Les fiches écrites aussi Bah ça va Je les maîtrise plus ou moins bien Oh putain Là j'ai failli faire de la merde Donc en gros c'est des questions T'as 10 questions A répondre Enfin il y en a 200 au total On en tire On tire une fiche Avec 10 questions Qui répond Et après bon C'est quand même pas mal du par coeur Donc finalement C'est quand même assez simple Une fois que Voilà Une fois que tu les as en tête C'est fini quoi Et notamment Si vous me suivez sur Instagram Les gars suivez moi sur Instagram En story J'avais dit Et j'étais choqué Que la distance de sécurité Entre camions Evidemment Enfin évidemment C'est 50 mètres Sur autoroute Mais c'est aussi 50 mètres Sur les zones 70 Genre là Ici là Tu dois laisser 50 mètres Avec le camion devant toi Et en fait Je trouve ça abusé Je trouve ça carrément abusé Putain par contre Ça mais je J'ai une anticipation Qui pue du cul Je suis désolé Oh là là Je suis désolé Je suis tellement à fond Dans mon truc là J'ai J'ai les étoiles Dans les yeux Comprenez Alors attends Là ça va être assez rigolo Voilà Je m'insère devant lui Je m'en fous Faut pas déconner non plus Roh c'est magnifique C'est magnifique Ça donne envie de refaire D'autres miniatures Mais j'ai vraiment envie De garder le titre Roh la vache Parce qu'après c'est rigolo Moi je suis un peu Quelqu'un de rigolo Donc voilà Bref Donc ouais Ça se passe super bien Et voilà quoi Tout simplement Tout simplement Tout simplement Bonne ambiance Et puis j'ai hâte quoi J'ai hâte J'ai hâte Et aussi c'est assez rigolo Pour un petit peu Etaler ma vie Mais pour moi C'était impensable Encore il y a quelques semaines Enfin c'était impensable Je disais que Je veux devenir routier Mais que je veux faire Une fois que je serai Dans une entreprise Que du régional Pour pouvoir Rentrer tous les soirs Chez moi Ouais parce que J'étais en couple en fait Et Ce qui se passe C'est que maintenant Je serai quand même Pas contre A faire du Bah à découcher quoi A partir plus loin Et à découcher Ça me pose pas de problème C'est fou quand même non Là je pense qu'il y en a Beaucoup qui sont contents Mais c'est vrai Une fois que t'as plus de contraintes Entre guillemets Tu sais que tu te retrouves Tout seul comme un connard En vrai Tu te fais de l'argent Encore plus Enfin Pas de l'argent facile Mais je veux dire Tu gagnes plus Puis tu te fais kiffer quoi Genre Enfin c'est génial Voilà je trouve ça génial Voilà Allez vive être célibataire Maintenant je le vis un petit peu mieux Non mais ouais Ces derniers temps c'était compliqué les gars Vous êtes pas au courant Et c'est normal Je ne veux pas déballer ma vie comme ça D'autant plus Voilà vous comprenez J'enlève ma facecam Etc Vous aurez compris que je suis un petit peu plus Dans une optique Non pas anonyme Parce que comme dit Je ferai des vlogs Mais Un peu plus de De préservation Tu vois Mais mon EP Sortira Et vous comprendrez quoi Hop Putain c'est bon ça Allez encore 5 petites minutes de route Salut collègue Même pas il me fait un appel de phare Hop C'est un Dodan ça C'est des Dodans ça Ok c'est parti Hop Parfait Oh là là J'ai fait ça bien Alors là les gars Celui qui dit que j'ai pas anticipé Ah Tu te mets le doigt dans le nez C'est super joli C'est sincèrement super joli Moi ça m'éclate Je pense qu'on a de quoi On a de quoi bien Explorer cette map Et continuer comme ça Très sincèrement Mais là vous savez que j'ai vraiment Les étoiles dans les yeux Alors bon Durant la période de stage Ça va pas être possible Durant les deux semaines qui arrivent Mais J'ai trop envie de refaire des lives Eurotrucks sur Youtube Mais Hors facecam Tu vois genre Sans facecam Et de vous retrouver de nouveau les gars Genre pouvoir parler avec vous Explorer la map là Tu vois genre là on est posé On est chill Je lis vos questions Vos commentaires En direct J'adore les lives Mais Flemme de la facecam Tu vois Je vous assure que j'ai l'impression De m'enlever un poids En fait Quand je suis pas en facecam J'en parle comme si vraiment Mais c'est vrai C'est réel Je suis pas traumatisé par la facecam Je vous rassure Mais Je vous assure que Ça Ça change beaucoup de choses Ça change beaucoup de choses Elles sont chiantes ces croix Parce que tu vois pas trop S'il y a des voitures qui arrivent Hop Tunnel de la vierge D'ailleurs les amis Il faut mieux Prendre les tunnels Que prendre des routes sinueuses Dans la montagne En camion Voilà Je tenais à vous le dire Non mais c'est les fiches que j'apprends C'est pour ça On allume les feux Bien évidemment dans le tunnel Puisque c'était demandé A l'entrée Très important Vous aimez bien quand je parle comme ça Je pense pas Putain mais c'est super stylé quoi Et y'a personne Et si on klaxonne Il se passe quoi ? Attendez C'est pas ouf C'est pas ouf du tout ça Bon c'est limité 70 Oh ça va la comédie Ça va la comédie Laissez moi rouler à 80 Bonjour monsieur Oui enfin Laissez moi rouler à 80 À 90 quoi Ça revient au même Je kiffe ma vie les gars Je vous assure Hop On va ralentir La sortie du tunnel A cause de l'éblouissement Toi même tu sais C'est magnifique Prenez-en dans la gueule Prenez-en dans la gueule Ah là là j'adore Par contre le bruit du moteur N'est pas dégueulasse Si je puis me permettre Là le Volvo là Il est sympathique Il fait pas chier Et venez pas me dire Que c'est pas RP Le fait que je roule à 70 Au lieu de 50 On connait les gars On connait Laissez moi faire ma vie Si je me prends une amende Bon bah je suis un connard Et puis voilà Vierge du lac Salut la vierge T'as besoin d'aide ? Pardon Parce que si jamais Bon bref Alors là par contre Ça va être un peu plus compliqué Direction le port Dans le port d'Amsterdam Ah mais attendez Mais on est au même endroit Qu'avant Ah on revient Mais putain c'est génial On arrive au même endroit Qu'avant C'est incroyable Bon bah là du coup On fait pas la manoeuvre Rosef Hop Et bien voilà Terminus Non ça c'est en bus Qu'on dit terminus Et bien voilà C'est carré Putain c'était bon ça Bah j'ai kiffé les gars Sincèrement j'ai kiffé de ouf J'espère que vous aussi Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Encore une fois J'ai très hâte de voir vos commentaires Je vais faire en sorte De répondre un maximum Je vous retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Enfin quand je dis très vite Attention tout de même C'est un peu un abus de langage Qu'on soit bien d'accord C'était M.Colo Je vous fais plein de bisous Ciao tout le monde